bonsoir à toutes et à tous très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo afin de vous parler des festivités qui vont arriver dans les jours que dans les jours qui suivent et qui vont se dérouler tout le long du mois de juillet voilà donc une présentation assez rapide pour que chacun puisse avoir l'information nécessaire s'il souhaite participer en famille ou seul à ces différentes festivités et animations dans notre commune la première animation proposée va se dérouler demain soir c'est un concert dans le cadre du festival en baroque mans immédiat qui est porté par valenciennes métropole un concert de musique baroque qui va se dérouler demain soir à 20h au sein de l'église saint martin n'hésitez pas à y participer il y a forcément une jauge limitée et rapprochez vous de l'association harmonia sacra ou contactez le service culturel de la ville qui vous redirigera vers les organisateurs pour ce concert de musique baroque demain soir à l'église saint martin nous allons arriver finalement dans le gros du sujet avec les festivités de la fête nationale qui vont se dérouler mercredi 14 juillet organisé par la ville alors je parlerai pas du concours de pétanque qui organisé par l'association de pétanque ou complexe sportif et le concours de pêche organisé par les amis de la golle au sein du parc de l'onel je vais me concentrer sur les festivités qui sont organisées par la ville outre un défilé officiel limité le matin il y aura un certain nombre de festivités notamment en soirée il y aura une animation musicale sur la place roger salangro avec de la petite restauration friterie et food truck de la table de léontine une buvette qui sera organisée par le café lambuscade jean marie el glave qui est sur place et une animation musicale par jean marie colpin pour pour que les gens qui souhaitent se restaurer passer un petit moment sur le secteur puissent trouver finalement un point de chute il y aura ensuite une retraite au flambeau qui se rassemblera aux alentours de 19 heures avec la participation de groupes folkloriques de fanfares mais aussi d'associations de la ville qui vont réaliser des chars donc regroupement vers 19 heures un départ vers 19h 30 20 heures et un trajet qui qui est le suivant nous allons emprunter la place roger salangro nous prendrons ensuite la rue jean mermoz la rue du quai noix nous reviendrons par la rue guimorel la rue des frères bruyaux nous ferons un petit stop certainement au milieu de la place d'oumer nous redémarrerons ensuite au niveau de la rue de l'hôtellerie nous reprendrons la rue du quai noix l'avenue pasteur la rue valériani et puis nous reviendrons sur la place roger salangro là où il ya une animation musicale et de la restauration pour les gens qui souhaitent faire une petite pause et ensuite nous inviterons les personnes à rejoindre le parc de l'auneil pour le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet aux alentours de 23h 23h15 quelques petites consignes pour participer à ces festivités tout d'abord quelle que soit la festivité en extérieur il y a une obligation du port du masque puisqu'il ya un arrêté préfectoral les 13 et 14 juillet qui réimpose sur l'ensemble de l'espace public le port du masque de manière systématique et puis des informations complémentaires notamment sur le feu d'artifice nous avons dû respecter des jauges nous avons donc créé deux jauges pour accueillir du public dans deux poches distinctes pour pas que les gens se croisent et en respectant finalement les règles de distanciation qui nous sont imposés en termes de jaugage par les services de l'état il y aura donc deux manières d'entrer dans le parc de l'auneil une première entrée où on filtrera les gens quand j'ai on filtrera on fera un comptage pour respecter la jauge pas besoin de passe sanitaire puisqu'on est sur une jauge inférieure à 1000 personnes donc une première entrée qui se fera rue de l'abattoir au niveau de la maison du parc un petit peu en amont avec un agent qui sera à la disposition pour compter les personnes mais qui mettra aussi du gel hydroalcoolique à disposition et une deuxième entrée pour une seconde jauge au niveau du chemin de bézieux le buzz à au niveau du centre technique municipal avec la même organisation un comptage des personnes pour accéder à cette deuxième jauge pour le spectacle pyrotechnique et la mise à disposition de gel hydroalcoolique port du masque obligatoire évidemment et on demande aux gens d'être assez discipliné pour que les choses se passent correctement sur site de respecter un minimum de des gens de distanciation et un certain nombre de gestes barrières puisque vous le savez nous organisons nous organisons pardon des festivités mais nous avons toujours le coup près de la crise sanitaire qui est derrière nous et qu'effectivement si nous ne sommes pas vigilants très rapidement toutes ces festivités pourraient retomber à l'eau puisqu'on se retrouverait avec des mesures des mesures fortes pour faire face à cette crise sanitaire donc voilà on organisait festivités je pense que chacun a besoin de souffler un peu que ce soit les habitants les associations mais aussi la municipalité qui est heureuse finalement de vous proposer ces animations la contrepartie c'est d'être un minimum discipliné de respecter encore quelques règles de port du masque de gel hydroalcoolique de gestes barrières sur ces différents points d'animation ensuite il y aura un certain nombre d'animations dans les quartiers certaines portées par le centre social amica regem dans le cadre d'animation quartier avec des ateliers de zumba des ateliers de création artistique qui se dérouleront un petit peu du 13 juillet et tout le long du mois de juillet sur différents sites et différents quartiers de la commune mais il y a aussi et ça a été une volonté de la ville la remise en route du dispositif quartier d'été qui avait été suspendu l'année dernière en raison de la crise sanitaire mais qui va être mis en place cette année vous vous doutez bien sous une autre forme c'est à dire pas de grandes fêtes un week-end complet au parc puisque il y a des jeux ça voudrait dire s'il y a des jeux des infections concentration de public donc jauge donc pas sanitaire donc on a fait le choix de faire trois quatre temps forts dans le cas des quartiers d'été et il y aura donc des ateliers créatifs mais aussi des petits spectacles qui se dérouleront pendant trois vendredis dans différents quartiers de la commune donc le vendredi 16 juillet ça se déroulera au niveau de la rue de l'hôtellerie il ya un petit espace vert à côté de la bibliothèque juste à l'arrière et des animations et un spectacle vous sera proposé on se retrouvera ensuite le vendredi 23 juillet au sein de la cité du corbeau pour toujours des ateliers ouverts pour les familles et pour les enfants en particulier et un spectacle également et enfin on terminera le vendredi 30 juillet sur le quartier des vannos à côté du city stade toujours avec la même formule des animations des ateliers pour enfants et un petit spectacle l'après midi donc voilà les habitants sont invités même si vous habitez pas ces quartiers là n'hésitez pas à venir c'est aussi l'occasion peut-être de rencontrer d'autres personnes et de rencontrer de nouveaux espaces dans notre commune que vous n'avez pas forcément l'habitude de fréquenter et l'objectif c'est de pouvoir s'y retrouver alors forcément aussi il y aura des jauges limités on est sur la mise en place de protocoles sanitaires avec un respect de gestes barrières il faudra faire attention on désinfectera les ateliers les crayons s'il ya du dessin enfin voilà tout ce genre de dispositions seront prises en amont l'objectif étant que chacun et chacune d'entre nous puisse profiter de ces petits moments et qu'on puisse se retrouver de manière peut-être encore limitée mais surtout de manière peut-être plus humaine que ce qu'on vit depuis plusieurs mois donc voilà je souhaitais vous donner ces quelques informations vous remercier pour votre patience remercier les associations qui s'investissent à nos côtés pour pouvoir réanimer la commune dans un contexte qui est encore compliqué et je n'ai plus qu'à vous souhaiter de belles vacances pour celles et ceux qui qui ont la chance d'avoir des vacances et puis espérer vous retrouver finalement à travers ces différentes festivités et animations belle soirée à toutes et à tous à bientôt